Une question de Gérard Lambert. Si vous étiez candidat, vous engageriez-vous à créer les conditions pour que les assemblées soient les reflets sociologiques de la population française et de faire renoncer tous les élus au cumul des mandats ? Alors pour ce qui est du cumul des mandats, c'est un engagement qui est un engagement du Parti Socialiste. Je crois qu'il faudrait procéder par la loi, qu'il y ait par exemple un référendum sur la rénovation de la vie politique qui puisse se tenir peu après l'élection présidentielle, et qu'en 2014, au moment du prochain renouvellement de tous les mandats, le cumul soit prohibé. Parce qu'en effet, c'est une pratique française, qui est une pratique assez unique, qui a bien des avantages, mais qui est aussi contestable et qui empêche notamment le renouvellement. Encore une fois, je suis pour que le Parti Socialiste procède avec les autres, c'est-à-dire qu'on avance tous ensemble et non pas pour un désormément unilatéral. Pour ce qui est des assemblées, on travaille déjà, c'est le Parti Socialiste qui a fait voter les lois sur la parité, par exemple dans les assemblées régionales, dans les conseils municipaux, aux élections en scrutin proportionnel, c'est le Parti Socialiste qui a fait voter aussi des sanctions financières à l'égard des partis qui ne respectent pas les lois en la matière, en matière de parité, même s'ils ne sont pas observés malheureusement, notamment par l'UMP, qui présente je crois 30% de femmes et qui accède des pénalités considérables. Et peut-être faudrait-il encore durcir cela. Pour ce qui est de la diversité sociologique, il faut que les partis veillent à ce que leurs candidats respectent la diversité sociologique. Mais enfin, tout ça a quand même une limite, ça s'appelle le suffrage universel. On ne peut quand même pas obliger des citoyens à voter pour des échantillons sociologiques. Ils ont leur choix libre.